bonjour à tous alors moi c'est céline céline ficelle sur instagram et ficelle sur avellerie et je suis ravie de vous retrouver pour le 16e épisode de podcast tricot j'ai plein de choses à vous raconter on est début novembre ça fait quasiment un mois que je suis pas venu voir je vous remercie pour votre patience parce que c'est assez rare que j'espace comme ça les podcasts mais c'est vrai que là avec les vacances scolaires bon bah moi ça me met dans le jus direct avec tous les enfants à la maison voilà donc je vous remercie pour votre patience je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien on a eu une semaine dernière un peu difficile avec la tempête pour rappel moi j'habite en normandie très près du havre on a eu un pic de tempête très important dans la nuit de mercredi à jeudi et encore jeudi matin on a quelques dégâts dans le jardin mais rien de méchant et on a dû aussi aller donc on a une maison de famille de vacances qui appartient à mes grands parents dans la manche ou à gouville sur mer exactement qui a été aussi très touché par la tempête donc on a dû aller en catastrophe le week-end dernier constater des dégâts qui sont essentiellement aussi dans le jardin enfin barrière toiture et réparer ce qu'on pouvait réparer donc du coup on a une deuxième semaine enfin une fin de deuxième semaine de vacances scolaires un peu agité donc là les enfants sont repartis à l'école j'ai de nouveau un petit peu de temps libre j'ai pas trop préparé mais bon c'est pas grave c'est comme ça chaque fois j'arrive à m'en sortir alors on y va comme on peut avec ce qu'on a avec le temps qu'on a donc déjà pour commencer je vous remercie d'être là tout ce dont je vais vous parler va se trouver dans la barre de descriptions donc je mets les fiches ravelry en fait des projets dont je vous parle j'essaye aussi de vous mettre des liens le plus possible quand je parle de choses que j'ai acheté autre chose comme ça voilà ensuite merci pour l'accueil du dernier épisode ça a été juste incroyable je suis j'avais fait un petit concours pour les 1000 abonnés je vous donne tout de suite les résultats et en fait j'en suis déjà plus de 1500 abonnés on a explosé voilà le mois dernier donc bah je remercie mélanie des aiguilles aventurières d'avoir parlé moi sur son podcast je remercie laurian donc l'eau demoiselle qui a parlé également de moi sur son podcast donc du coup voilà ça tout de suite ça aide et ça fait plaisir parce que j'ai eu beaucoup du coup de commentaires super sympa donc bah ça met du baume au coeur faut dire qui alors concours on va commencer par le résultat donc les trois gagnantes donc il ya deux gagnantes pour les lots physiques je vois je vous les ai pas redescendu mais bon c'est pas grave on fera fera comme ça donc la première gagnante c'est mélodie p je vous mets le pseudo ensuite la deuxième pour le lot numéro 2 c'est stéphanie torisilias ou torisilias je sais pas comment ça se prononce tu m'excuseras stéphanie pareil je mets ton pseudo donc ça c'est pour les deux lots physiques avec les chevaux les petits goodies et donc le lot pour le patron donc j'avais dit que c'était pour les personnes étrangères de la france en fait donc en dehors de france parce que je ne pouvais pas envoyer de l'eau physique en dehors de la france et donc c'est la gagnante c'est y en a pour toi 1577 et qui nous a mis un petit commentaire de nouméa donc effectivement c'est assez loin je pense donc voilà pour les trois gagnantes du concours des 1000 abonnés un grand merci pour vos participations pour vos gentils commentaires j'étais super contente normalement j'ai répondu à tout le monde n'hésitez pas si jamais je vous ai pas répondu et bon bah on continue voilà ensuite ce que je porte je vais peut-être vous parler de ça tout de suite donc je porte le pull j'avais le nom tout à l'heure je l'ai perdu joli coeur pardon donc le pull joli coeur de que j'ai testé je ne sais plus quand l'année dernière en début d'année peut-être je ne sais plus pour ncl knits donc nadia crétin les chaînes je vous montre alors c'est un c'est un joli pull très très beau enfin moi je c'est un de mes préférés par sa construction et par sa couleur bien sûr violet voilà donc c'est un pull avec des manches tombantes drop shoulder donc qu'on commence par le haut moi je l'ai fait croc alors le dans le patron il est pas croc moi je l'ai fait croc parce que j'aime bien le porter et sur les robes et sur les jeans taille haute et donc il ya ce magnifique panneau de jeu de torsades pas compliqué à faire en plus il y en a juste une bande ici tout le reste c'est du jersey donc voilà j'aime beaucoup l'encolure de ce pull je la trouve vraiment elle tombe parfaitement et donc je les tricoter en mérisport de chez madeleine et philibert et c'est le coloris varsovie qui est pour moi le plus joli violet de toutes les peinturières à mon goût je parle moi je suis une fan de violet et c'est pour moi le violet que je préfère et où il est plus intense que sur la caméra on peut pas le voir mais il est très c'est un violet très intense non on voit pas du tout là le bon coloris j'essaierai de mettre une photo peut-être sur la photo ça se voit mieux donc voilà pour ce que je porte on va commencer par les objets terminés alors j'en mets une petite photo parce que j'ai déjà offert ce premier ce premier objet terminé il s'agit de la paire de chaussettes que j'ai tricoté pour ma petite soeur donc c'est ce patron là donc the trust is out there stocks accent anglais merci de charleston donc pour rappel ma soeur est fan de x files et donc quand ce patron est sorti c'était une évidence que j'allais lui tricoter donc pour lui faire ses jolies chaussettes en jacquard donc le patron est en anglais je ne sais plus le prix du patron c'est vrai que je pourrais le dire ça quand même les prix bon je vous le mets je vais le rechercher sur ravelry puis je vous mets et donc pour tricoter ses chaussettes alors j'ai fait un petit jeu de pareil pas pareil si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'aime bien faire ça sur les chaussettes donc du coup pour la première chaussette j'ai fait le fond en noir c'est pas facile de parler une paire de chaussettes que je peux pas vous montrer mais bon en langue de chez et non en jawoll de chez langue donc c'est coloris noir c'est la 83.0004 donc voilà et pour le coloris contrastant j'ai utilisé ce magnifique vert de chez bulbe bizarre c'est un reste un gros reste donc c'est le coloris ephorbe et c'est de la soc super fine donc mérino nylon et ça c'est pareil un jawoll là c'est la laine à chaussettes tout ce qu'il ya de plus classique c'est des petites pelotes de 50 grammes il ya 210 m 75% laine vierge et 25% nylon donc j'avais tricoté un verticis unite avec que des laines de chez bulbe bizarre il me restait ce très joli vert et je trouvais que c'était parfait pour les aliens et vraiment ça rend super bien et donc j'ai fait donc la première chaussette fond noir alien vert et deuxième chaussettes fond vert alien noir et ça rend super joli donc c'est un une construction de tout ce qu'il ya de plus classique on commence par les côtes ont fait des petites côtes un torse c'est ça après on attaque le jacquard tout est super bien expliqué la grille est très bien fait aussi qu'à différentes grilles je crois en fonction des tailles non il ya qu'une taille il ya qu'une grille des bêtises n'est qu'une grille il ya des augmentations pour faire le pour débuter le jacquard ensuite on fait on met en ont fait un petit talon à rang raccourcis alors ce talon qui est dans le patron je ne l'avais jamais fait c'est pourtant un tableau en raccourcis mais la méthode est un peu particulière sur le moment je me suis dit bah je le fais comme ça je vais apprendre quelque chose de nouveau donc j'ai fait mais j'ai galéré parce qu'en plus c'était le soir c'était le talon noir du coup ce que c'était la première chaussette que j'avais commencé avec le fond noir j'ai j'avoue que j'ai pas trop aimé faire pour un résultat identique au talon qui est dans le livre de tricoter ses chaussettes toutes les techniques qui est celui là un talon que je connais par coeur donc je me suis dit je sais pas si je referais ce talon de ce du patron là ensuite on reprend le jacquard on tricote le pied la longueur de pied demandée qui a besoin et après on fait une pointe donc moi j'ai fait ma pointe classique que je fais d'habitude j'ai pas j'ai même pas regardé je crois les explications de la pointe de ce patron et donc pour la deuxième chaussette j'ai inversé j'ai commencé avec mon coloris de fond vert j'ai fait mon talon en vert et j'ai fait la pointe en vert j'ai fait une toute petite modification en fait vous voyez là sur le patron de charlott stone on voit là le début des têtes des aliens avant la pointe et moi je trouvais pas ça très joli ça va je trouvais dommage de faire ça j'ai même trouvé dommage de le faire là mais bon j'avais déjà fait donc tant pis j'ai fait quand même mais par contre ce que j'ai fait j'ai pas tricoté cette partie de la grille là les débuts de tête je me suis vraiment arrêté j'ai remplacé en fait par le fond voilà tout simplement donc j'ai adoré tricoter ses chaussettes enfin moi j'aime le jacquard alors je suis pas très objectif peut-être mais moi le tricot de jacquard j'adore puis alors sur des chaussettes ça va super vite moi je suis très à l'aise avec les mini circulaires donc je les ai tricoté en aiguille 2,25 pour les côtes et la pointe et en aiguille 3,75 pour le jacquard j'ai fait une taille 64 mailles sachant que ma soeur a des petits pieds elle chose beaucoup plus petit que moi mais le jacquard sur toute une chaussette je me suis dit c'est faut que ça rentre ça serait dommage qu'elle lui aille pas donc j'ai pris le risque de faire plus grande d'habitude d'habitude j'ai fait 56 mailles là j'ai fait 64 mailles et c'était nickel et donc je ne peux pas vous dire combien j'ai utilisé de laine parce que je n'ai pas pesé mon petit reste enfin il m'en reste encore beaucoup je le mettrai sur ma fiche ravelerie peut-être parce que je savais que j'avais 70 grammes donc en pesant ça ça devrait le faire en fait je viens de me rendre compte que j'ai rien pesé mais j'ai terminé je suis désolé je vais remplir les fiches ravelerie comme ça vous aurez les grammages corrects donc ça c'est pour le premier objet terminé qui est voilà super chouette j'ai adoré bon pour le moment j'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles enfin j'ai un début de chaussettes mais je n'ai pas j'avais pris ça au cas où pendant les vacances mais en fait je n'ai pas travaillé dessus deuxième objet terminé et pas des moindres c'est le pull Isild donc aujourd'hui on est mardi mardi 7 je crois il sort jeudi 9 donc je filme aujourd'hui mais je vais je vais mettre la vidéo en ligne jeudi comme ça je peux vous montrer mon pull donc ce magnifique pull que vous avez vu en cours mais vraiment c'est une beauté le voici il est splendide et d'une douceur en plus vous pouvez pas sentir mais il est extrêmement doux je pourrais peut-être vous le passer je vais vous en parler un petit peu puis je vous passe après parce que pour expliquer c'est pas facile donc voici le patron donc Isild qui sort jeudi c'est un patron de nadia crétin les chaînes donc que j'ai testé j'ai fait la taille 2 j'ai fait la taille 2 l'échantillon pour ce pull est de 21 mailles par 28 rangs pour 10 cm donc en fait il faut un fil dk donc soit que un fil dk soit un fil fingering et mohair je sais pas s'il ya eu que du dk dans le test si quelqu'un l'a je sais je m'en rappelle pas je crois pas je crois qu'il ya eu que des combos fingering et mohair donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai tricoté fingering et mohair et pour ce faire j'ai utilisé là c'est un patron qui est en collaboration avec by night d'aise donc nathalie et j'avais en stock ce qu'il fallait pour le faire dans ces laines là donc j'ai pris ce magnifique colo enfin ça c'est un coloris du coup naturel fin qui a pas été teint non teint voilà et donc c'est la rainbow voilà donc qui se compose de 85 mérinos superwash 15% viscose neppes et qui fait 100 grammes 365 mètres donc les petites neppes c'est les petites touches de couleurs que vous voyez c'est ce qui m'a fait craquer quand je l'ai acheté en fait elle avait sur son stand des bigou de laine c'est au salon des bigou de laine elle avait tricoté un gilet donc dans cette qualité là avec le mohair naturel pareil donc ça c'est la base à l'eau dans le bon sens c'est une base à l'eau qui est 72% super kids mohair 28% soin mulberry et ça ça fait 50 grammes 420 mètres donc c'est pareil c'est du non teint et donc elle avait sur son stand un gilet qui était tricoté dans ces deux qualités là elle avait plus le naturel en mohair donc moi j'y avais acheté deux deux échevaux comme ça en me disant je ferais peut-être un top avec et puis j'ai regretté enfin j'ai pas regretté mais je savais que je la revoyais au au fil de la manche même pas un mois après et elle m'avait dit qu'elle en aurait de nouveau en stock donc je m'étais dit si je veux compléter je compléterai au fil de la manche et c'est ce que j'ai fait j'avais racheté un écheveau de celui ci et j'avais acheté du coup trois échevaux de mohair et donc vous voyez qu'il m'en reste un complet alors oui j'ai fait une taille 100 du coup 100 cm donc c'est la deuxième taille donc ça reste quand même une petite taille donc forcément faut moins de moins de fil c'est logique et alors moi je suis petite alors je crois qu'en longueur de corps j'ai dû respecter ce qui était marqué dans le dans le patron mais pour les manches c'est toujours pareil je fais beaucoup plus court que ce qui est marqué donc forcément ça mange moins de fil donc là j'ai utilisé deux échevaux de mohair donc 800 840 mètres à peu près parce que des fois les mois les échevaux sont un peu plus généreux que ce qui est marqué et donc ça c'est là mon troisième échevaux il est quasi complet je sais pas combien j'en ai utilisé mais très peu donc c'est pas compliqué 365 euros et j'ai dû en utiliser 20 grammes donc c'est pareil je vais le peser je vais mettre dans ma fiche ravelerie surtout que c'est un thèse donc là c'est sûr il faut que j'ai le grammage je vous passe pour vous expliquer un petit peu sa construction qui est top je vous montre de recul alors on commence par le dos on monte le dos on tricote une certaine hauteur jusqu'aux emmanchures en fait ensuite on vient construire un premier devant on met en place le panneau de dentelle avec des rangs raccourcis et puis balle en collure on forme l'encolure on va jusque sous les emmanchures ont fait pareil pour le deuxième côté on vient rejoindre un rond on tricote jusqu'en bas voilà avec le panneau de dentelle qui est vous avez une grille pour quand vous l'avez en aller retour parce que forcément au début c'est en aller retour puisqu'on a que le premier demi devant deuxième demi devant et ensuite vous avez encore une grille pour faire en rond alors ça c'est top parce que quand on est débutant moi je m'estime plus débutant donc j'ai aucun problème avec ça mais la première fois que j'ai fait un pull comme ça je me rappelle très bien de quel patron c'est j'ai galéré mais de malade parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était pas la même c'était la même grille et que c'était pas la même manip en fait quand on passait en rond alors qu'au début on était en retour là c'était l'inverse parce que c'était un bottom up en plus donc j'ai commencé par le bas sur ce premier patron que j'ai fait et du coup on a commencé en rond ce qui me paraissait moi à la rigueur logique et puis après on attaquait le panneau de dentelle en aller retour ce qui n'est pas les mêmes manipulations j'avais mais je m'étais tirelée je peux je me rappelle très bien alors que là bon bah c'est clair c'est super bien expliqué je l'ai déjà dit il ya toutes les explications pour les rangs raccourcis avec la mise en place de la dentelle c'est pareil ça on trouve pas sur tous les patrons du coup ce pas ce pull donc il ya une jolie en collure v avec un très très beau jeu de diminution qui permet ce jeu de diminution là permet vraiment une magnifique en collure avec une très belle finition on fait des rabats à l'aiguille partout super joli et franchement c'est un patron qui peut paraître enfin un pull qui peut paraître compliqué comme ça de première abord et qu'il ne l'est pas du tout par sa simplicité des explications par ses très bonnes explications donc je suis persuadé qu'un débutant il peut tout à fait ce s'il est motivé un peu ce qu'il faut quand même tricoter un pull complet mais en plus c'est en aiguille donc moi je l'ai tricoté en 3,75 parce que je tricote lâche je pense qu'il y en a beaucoup qui le tricotent en quatre à mon avis celui-ci voire quatre et demi pour celles qui tricotent serré mais moi j'ai tricoté en 3,75 et les côtes en 3,25 mais c'est enfin c'est tout à fait réalisable pour un débutant s'il y en a qui ont envie qu'ils sont débutants et qui ont envie de se lancer dans un très joli pull bah allez y enfoncez enfin cette dentelle elle est juste magnifique je l'ai porté qu'une fois pour le moment ce que je voulais le montrer d'abord puis prendre des photos ce que j'ai pas pris les photos encore pour la page ravelry la publication de jeudi et mon mari m'a dit il est magnifique ton pull alors pour que j'ai des compliments j'en ai quand même pas très souvent au niveau du tricot bien qu'il sait pas qu'il n'aime pas ce que je fais mais bon c'est pas son truc donc j'ai pas souvent des compliments et celui là il m'a fait un compliment donc ça veut dire que c'est un beau pull donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle pas grand chose parce que vraiment il est il est super chouette je pense que c'est un ça va être un des patrons de l'année enfin en tout cas pour moi c'est je pense le pull préféré que j'ai tricoté cette année que ça soit tant au niveau du tricot qu'au niveau du résultat j'en suis vraiment contente et je suis tout à fait sûr que je vais le refaire d'une autre couleur je le vois très très bien en bleu et en gris aussi mais j'aime pas tricoter le gris bon je repasse mon pull violet et on continue j'essaie que de réfléchir si j'ai rien oublié je vous ai dit oui que c'était une construction en épaule tombante bah en fait ça se voit mais et donc ce que j'aime bien aussi avec les patrons de nadia c'est que au niveau des manches je trouve que c'est un j'ai tu mouer j'aime beaucoup sa façon de tricoter les manches donc on vient relever les mailles et il ya tout un jeu de diminution au début up et après sont régulières les sont plus espacées les diminutions ce qui fait que sa forme une très jolie manche je trouve ce mohair là de chez nathalie la de bain est à exilé mais il est je pense que c'est un des plus doux que j'ai tricoté un vraiment là je vais j'ai un autre pas un autre ouvrage avec du mohair le mohair là est plus doux encore alors il est il est non teint alors je pense que ça a une incidence sur la douceur parce qu'une fois qu'il a été teint il a quand même eu des produits et tout ça donc ça change forcément la la douceur du fil la non teint et puis je sais pas si vous pouvez voir le oui le halo que sa forme mais superbe mais parce qu'il est non teint je pense donc voilà pour ce magnifique pull que j'aime beaucoup beaucoup et que je vais beaucoup porter cet hiver parce que c'est très chaud donc ça ce sont les un an j'ai encore un objet est terminé on passe à la suite vous vous rappelez petit love note pour une petite fille de deux qui va avoir deux ans ça m'a pris un peu sur un coup de tête je me suis dit tiens je vais lui faire un petit petit pull j'aime bien ce côté la petite fille de mon mari puis ses parents apprécient beaucoup le fait main donc bah quand c'est ça j'aime bien en fait faire des cadeaux fait main alors il est pas bloqué pas lavé j'espère que vous entendez pas ma machine à laver qui est ça ça dure pas longtemps si c'est le cas il est dans son jus de fin de voilà je n'ai pas je n'ai pas fini au les on va dire il ya même encore le fil là donc je les tricoter donc c'est le love note le patron du love note de team can it ce qui est un patron en anglais qui fait de la taille bébé à la taille adulte moi je trouve ça merveilleux à tu veux venir dire bonjour un petit ou nos regardez moi cette beauté un c'est coucou non tu veux pas c'est un amour ce petit chat c'est un amour un amour bon à part qui des fois il aime bien jouer que la laine mais dans l'ensemble faut pas se plaindre pour un bébé chat il n'est pas trop embêtant donc je reviens sur mon love note donc patron moi j'apprécie beaucoup parce que bas un patron on peut le faire pour toutes les filles de la famille un clairement en plus bas il est en anglais moi j'ai déjà dit je suis pas du tout bilingue je suis très mauvaise en anglais même mais d'une simplicité enfin je veux dire il n'y a rien de compliqué dans ce patron en anglais on peut faire google trade sans problème et la grille de dentelle elle est très claire donc aucun souci pour tricoter ce patron je les tricoter moi déjà plusieurs fois pour les adultes j'en ai fait trois trois pour moi deux pour ma soeur je crois et donc là ça doit être le 6e que je tricote c'est la première fois je tricoter pour enfants par contre moi je fais une modification au niveau du col parce que donc normalement ce patron on commence par un montage provisoire et on fait des augmentations la dentelle ont fait un tout petit bout de raglan après on sépare on fait le corps on reprend les les manches et on fait les manches voilà et après donc on démonte le pro le montage provisoire et on va faire le col moi j'ai fait ça pour ma première version j'aime pas faire des montages provisoire quand vraiment c'est des tests tout ça je le fais mais quand il n'y a pas besoin quand il n'y a pas d'obligation je le fais pas sauf si bas c'est trop compliqué à rattraper quoi mais bon là clairement c'est pas compliqué donc moi ce que j'ai fait j'ai monté les mailles le nombre de mailles qu'on devait avoir à la fin en fait une fois qu'on avait fini l'encolure je fais mon encolure je fais mes augmentations du coup et voilà je démarre comme ça et ça passe ma tête elle passe sans problème je fais un montage en germain twitter caston et ça passe sans problème donc j'ai fait aussi des coups de torse qui est pas dans le patron en bas j'ai fait des rabats classique là et en bas aussi donc forcément la sarbique et tout la dentelle elle est pas lissé bon alors après c'est pas une laine de qualité enfin elle est de bonne qualité cette laine j'ai déjà tricoté plusieurs ouvrages avec cette laine il ya de l'acrylique dedans c'est ça que je veux dire donc c'est la canada de chez la milliard et donc elle se compose de 61% acrylique 35% laine 4% viscose pareil la viscose c'est les petites neppes là que vous voyez hop elle fait 50 grammes pelote de 50 grammes 85 mètres donc c'est la worstie d'un normalement c'est épaisseur worstie des conseils de tricoter ça en 4 4,5 et l'échantillon c'est censé faire 18 mailles pour 22 rangs 10 cm sachant que sur le love note on demande je crois 16 mailles pour 10 cm en échantillon c'est ça 16 mailles pour 24 ans donc moi pour avoir déjà tricoter cette qualité là je savais qu'en 4,5 en aiguille 4,5 j'allais atteindre les 16 mailles parce que je tricote là j'aurais jamais eu 18 mais plus 16 donc j'ai pas fait d'échantillon je suis partie tête baissée le seul sous enfin je l'avais dit je crois à mon dernier épisode si j'ai hésité sur la taille parce que comme ces détails qui partent du 2 0 6 mois enfin c'est du coup les marches sont quand même assez importante entre les tailles donc j'ai hésité entre la taille 1 2 ans et la taille de 4 ans en disant bon elle va avoir deux ans mais c'est un petit gabarit quand même mais je veux pas faire non plus un pull qu'elle va pas pouvoir mettre du tout donc parce que ça je me suis dit ça passe avec une petite robe décollant un legging enfin sans problème quoi elle peut le mettre quand même un petit moment quoi donc je suis partie sur la taille de 4 ans en disant je fais en quatre et demi peut-être que ça va faire un peu réduit bon je n'ai même pas mesuré mon échantillon j'aurais plus non je pense qu'il faut là donc je pense que c'est une taille un bond de quatre ans je les fais assez cropte je n'ai pas fait rikiki non plus pour que ça puisse être porté quand même avec un petit jean ou avec un petit puis bah si c'est trop grand ça sera pour l'année prochaine mais je voudrais acheter une petite robe pour aller avec donc bon on verra on verra je me rends pas compte moi j'ai plus de petits de deux ans en fait donc je suis plutôt contente du résultat bien que là vous voyez pas du tout la dentelle comme elle devrait être donc c'est censé faire love note c'est là le patron c'est censé faire des coeurs mais bon moi j'ai toujours vu plutôt des feuilles que des coeurs mais voyez là ça fait des ça fait un coeur voilà donc je me laisse pas de tricoter ce petit ce patron j'aime beaucoup et je ne savais pas dit que je m'en refasse pas pour moi encore parce que je je le portais d'ailleurs encore hier j'avais mon love note rose que j'ai fait en maison corlène et je le portais hier sur une robe fin c'est ce pull il est juste merveilleux quoi il rend bien il est joli il est confortable donc donc voilà pour le petit pull de la petite demoiselle qui sera offert à la fin du mois donc je vais le bloquer ça va je vais l'étendre la dentelle je vais bien tirer dessus même s'il ya de l'acrylique je pense que je vais réussir quand même à à faire à la rangée donc voilà pour mes ouvrages terminés je vais passer aux encours j'en ai quatre et c'est intense en ce moment je vais commencer par est-ce qu'il y en avait commencé la dernière fois je suis même pas sûr c'est que des nouveaux que vous n'avez jamais vu peut-être je suis en train de réfléchir je sais plus bon je commence par le lycane j'avais prévu de me tricoter lycane non je vous ai juste montré le mélange la dernière fois qui ne plaisait pas du rose anglais de du jus du mohair jus de raisin et du coup que j'avais recommandé deux échevaux donc de jus de raisin pour faire un combo parfait donc je suis en train de faire le châle lycane de folie ordinaire c'est un patron que j'ai adoré quand je l'ai vu au salon des bigou de laine en vrai du coup parce que mylène elle se déplace dans un certain salon et elle ramène ses prototypes et moi je trouve ça super chouette de voir en vrai les ouvrages terminés donc vous pouvez vous constater que je me suis pas trop foulée pour la couleur parce que elle l'a fait en foncé en bordeaux un peu bordeaux je sais plus de quelle laine il s'agit de chez ou lissime coloris bourgogne et donc moi j'ai choisi de le faire en coloris jus de raisin de chez selen donc comme je vous disais j'avais déjà deux échevaux de mohair donc est ce que j'ai dit quelques mois donc la base mohair qui de 72% qui de mohair 28% soit où je me baisse beaucoup excusez moi je suis désolé donc c'est ce mohair là qui est intense intense vous avez la bonne couleur qui est un coloris jus de raisin je saurais pas vous dire exactement c'est vraiment la couleur de je trouve le nom est parfait et donc 50 grammes pour 420 m et avec donc pour aller avec j'ai commandé deux échevaux de merino yak et soie j'adore le yak parce que ça donne une intensité que je trouve qu'on ne retrouve pas sur d'autres c'est plus lumineux que ça donc là c'est 60% merino 20% yak 20% soit 100 grammes 366 m et donc le mélange de ça voyez le yak il est beaucoup plus foncé mais très intense très profond et donc le mélange de ça ça nous donne ça c'est pas mal un petit peu plus foncé dans la réalité alors je peux pas du tout vous montrer ce que ça donne parce que mon câble est beaucoup plus petit beaucoup trop petit pour vous l'étendre en fait parce que c'est immense je pense que et je fais la petite taille dans ce patron il ya deux tailles taille un taille 2 l'échantillon donc c'est 22 maille pour 32 rangs patron français il doit être en anglais aussi je sais pas si mylène a fait ses patrons en anglais je pense que oui donc en français et donc c'est soit on utilise un fil de des cas tout simple ou alors un fil fingering avec un film or et donc pour la première version il faut 800 m donc moi j'ai un petit peu moins au niveau de ma fingering j'espère que ça va passer parce que pour la grande il faut mille vingt mille vingt mètres j'espère que ça va passer sinon j'arrêterai avant voilà parce que du coup moi comme c'est de la yak et soit j'ai moins de métrage mais on verra ça en temps voulu l'avantage c'est qu'on peut l'arrêter c'est un chaleur c'est pas comme un pull ou c'est trop court donc comme je vous disais mon câble est beaucoup trop petit pour vous montrer l'envergure alors je ce que j'aime dans ce c'est aussi ça qui est bien quand on l'a vu en vrai c'est qu'il n'est pas ultra profond en hauteur par contre il est long pour bien s'enitoufler dedans et j'aime beaucoup le petit jeu de mailles glissées qui part en pied comme ça voilà alors on comment on commence ce châle par la pointe du bas et donc on fait un jeu d'augmentation de chaque côté pour augmenter le châle et avec donc un jeu de mailles glissées sur l'envers ensuite on fait des rangs en droit enfin il n'y a rien il est super bien expliqué aussi dans le patron de façon le patron il tient sur quatre feuilles quatre pages de feuilles recto verso donc c'est pas un modèle compliqué par contre c'est long faut dire ce qu'il y ait c'est ce que je me disais ce matin il est un débutant pareil débutant qu'ils peuvent faire ce patron parce qu'il est bien expliqué il n'y a pas de manie compliquée par contre il faut être motivé parce que où je perds mes mailles parce que c'est très bon les derniers rangs là enfin c'est pas encore les derniers pour moi mais on a beaucoup beaucoup de mailles sur les aiguilles donc on fait pas un rang en dix minutes 1 du tout voilà je suis en train de tout faire ça tire sur mes bouchons forcément comme j'ai beaucoup de mailles sur mes sont manqués mon cap qui est trop petit ça tire sur les bouchons je vais décoincer plus donc bah faut être motivé mais bon il va être splendide splendide à ça c'est certain c'est marrant ça fait une démarcation qui n'est pas du tout visible à l'oeil nu c'est peut-être le changement des chevaux de fingering c'est incroyable ça doit être ça mais ça se voit pas du tout à l'oeil nu ça se voit que à la caméra bon là ça se voit pas beaucoup c'est que c'est surtout milieu je trouve donc c'est un chouette patron j'aime beaucoup là il me reste j'ai compté il me reste une trentaine de rangs mais bon comme je vous ai dit c'est pas des rangs qui prennent dix minutes donc en fait je me suis donné un comme c'est pas mon ouvrage principal sur lequel je travaille là en ce moment je me donne un nombre de rangs que je fais par jour comme ça je sais qu'à la fin de semaine il sera terminé parce que j'y suis depuis un petit moment il m'a accompagné en vacances parce que je suis partie au portugal la première semaine des vacances c'était juste superbe on a visité toute la région d'algarde magnifique on a adoré et il m'a accompagné dans la voiture pour les trajets enfin j'ai du coup il a toute une histoire ce ce châle je me rappellerai des bons moments que j'ai eu en tricotant donc j'espère vous le verrez terminé la prochaine fois c'est même sûr non je pense que j'ai tout dit dessus ensuite on va continuer avec folie je suis impossible pour ça il ya je m'étais dit que j'en fais je ne referai pas de test avant la fin de l'année parce que j'ai des envies je voudrais faire un ou deux cadeaux tricoter et justement quand j'étais au portugal je reçois un appel à test de mylène qui nous montre un magnifique pull qu'elle fait aussi en version gilet dans le patron ça c'est ça c'est pareil c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez mylène parce que on a un patron et on a deux constructions en fait on a le gilet et le pull elle fait ça très régulièrement dans ses dans ses patrons de depuis les gilets et moi je trouve ça top alors je sais pas le prix je m'en rappelle plus combien ce que moi j'ai déjà tricoté le saïga que j'ai acheté d'elle et je ne sais plus combien le combien et le patron peut-être un tout petit peu plus cher qu'un autre patron d'une autre designer mais en même temps on a les deux versions donc c'est tout bénef moi j'aime beaucoup et donc elle nous présente un magnifique elle a le tricoter en promis en pull avec des côtes moi j'aime beaucoup beaucoup les pulls comme ça ou gilet et elle demande donc s'il ya des personnes intéressées pour tester et donc j'y dirais moi j'y réponds que oui à la rigueur mais je savais pas exactement la taille qu'il fallait que je fasse parce que il ya quand même beaucoup d'aisance par il ya de l'aisance demandée et moi je veux pas faire de pull trop grand parce que j'ai déjà beaucoup de pull avec de l'aisance donc on en discute et elle me dit bah prend la taille je sais plus je crois que c'est la taille 92 cm du coup que je fais comme il ya une aisance ça me fait un gilet voyez je me suis vendu tout seul donc moi je fais la version gilet où est le patron parce que je ne vais pas vous montrer bien entendu mais c'est pour vous dire l'aisance qu'il ya donc je fais la taille 92 qui est la quatrième taille donc ça veut dire qu'il ya quand même pas mal de taille avant et c'est pareil ça je trouve c'est très inclusif c'est taille à mylène à la deux gammes de taille dans le même patron je trouve ça juste pas donc là je fais la taille 92 cm qui permet d'avoir une aisance de 2,2 désolé pour la tente j'ai pas préparé je voulais dit et je ne trouve plus la taille la page avec les bon bref il ya une il ya au moins qu'avant ça y est au moins 15 cm d'aisance c'est ça j'avais il ya entre 15 c'est recommandé entre 15 et 25 cm d'aisance moi en faisant la taille 92 je vais avoir 112 cm de tour de poitrine donc j'ai 10 cm de d'aisance positive sont de 20 cm 20 cm d'aisance donc c'est largement suffisant sûr 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 parce que là je fais un tour de poitrine de 92 je crois donc très bien très très bien donc c'est pareil c'est un patron qui est en soit fil dk soit fingering et mohair moi j'ai choisi fingering et mohair parce que j'en ai en stock chez moi j'avais envie d'un d'un violet un toujours le violet addict c'est moi j'ai plusieurs combos comme ça dans et surtout comme j'avais tricoté donc le mois dernier le le easy dans coloris clair j'avais pas envie de repartir sur un coloris clair déjà je porte très peu de coloris clair parce que les enfants bas je suis vite sali parce que c'est des cochons faut dire ce qu'il y ait et qui s'en fiche donc voilà donc là je suis reparti sur un coloris foncé on va pas voir grand chose à la caméra donc voilà ce que ça donne mon début donc c'est un gilet donc moi je fais la version gilet qui a un col en v et c'est en côte donc c'est un jeu de côte donc on commence par le dos monte le dos avec un certain nombre de centimètres ensuite on vient relever un premier demi côté avec des augmentations pour l'encolure ont fait pareil de l'autre côté il ya aussi des rangs raccourcis pour former les épaules pareil on forme un colule on voir on vient rejoindre en ajoutant pas mal de mailles j'ai hâte de voir la suite parce que ça m'intrigue beaucoup j'ai jamais fait ce genre de de construction on a pas mal de mailles et donc là je vais continuer mon corps faut que je voyais avec mylène parce que moi je voudrais le faire je voudrais raccourcir un petit peu je pense qu'il n'y aura pas de problème ensuite on va venir j'ai lu un petit peu le patron on va venir remonter des mailles juste là et il ya une technique particulière pour ensuite remonter les mailles sous au niveau de l'emmanchure là du bas des aisselles donc j'ai hâte de voir vraiment je suis intrigué par cette construction et donc pour faire ce pull je le tricote dans un combo combo tout simple de chez drops donc j'ai choisi la qualité alpaca pour la fingering donc qui se compose de 100% alpaca j'adore c'est très très doux enfin moi j'aime bien je trouve ça doux alors je sais que ça bouge l'alpaca que ça se détend c'est pour ça je vais pas faire trop long parce que je sais que ça détend après là du coup il est avec un filmware donc ça le retient quand même c'est le coloris 44 00 donc un violet très profond et avec j'ai pris l'acquis silk quand je l'avais en stock coloris 16 quel violet aussi très profond et qui se compose de 75% mohair 25% soit alors oui c'est pas un mohair doux c'est sûr c'est sûr que si on compare ça à ça il n'y a pas photo il faut dire ce qu'il y a mais moi je tricote beaucoup quand même je trouve je pense je peux pas enfin j'ai pas envie de mettre des budgets de 120 euros à chaque pull en fait et chaque gilet moi j'ai le plaisir de tricoter j'ai le plaisir aussi de tricoter des jolies laines et jolies bases c'est pas le problème mais j'ai aussi le plaisir de tricoter des fois des choses qui vont revenir à des prix tout à fait raisonnable en fait donc j'ai pas de je pas de remords à utiliser de la drops de temps en temps sur mes ouvrages parce que ça fait très joli ça a un bel effet alors oui c'est moins doux sur la peau je suis d'accord oui autour du coup c'est un peu rêche quand même je pourtant moi je me suis fait un le un châle de chez olongave canal crochal je l'ai fait en drops ben il me pique pas bon après je suis pas sensible mais bon je sais que par exemple si je devais offrir un châle ou quoi je mettrais pas de la drop sans ça c'est clair parce que ça tout le monde ne peut pas mettre ça autour de son cou du tout même au niveau du front pour un bonnet je pense que ça peut piquer mais là j'ai autant de plaisir en fait à tricoter ce très joli violet en plus ça fait un ça fait un chiné je trouve qui est super chouette voilà donc ça ça poursuit son petit bonhomme de chemin c'est pour fin novembre je sais plus la date exacte je suis pas en avance j'avoue que je suis pas en avance comme j'ai plusieurs projets en même temps c'est vrai que là c'est un peu tendu donc voilà pour ce chouette gilet que vous verrez terminer j'espère la prochaine fois ce même sûr non peut-être pas ça dépend quand est ce que je retourne en fait ensuite je vais vous parler d'un tout petit projet que j'avais monté pour l'avion pour partir au portugal donc en avion je sais que ça passe les aiguilles en avion j'ai jamais eu de problème je suis pas globe trotteuse je n'ai pas voyagé partout dans le monde j'ai fait l'angleterre j'ai fait l'irlande j'ai fait le monténégro j'ai fait donc la portugal quand est ce que j'ai pris l'avion j'ai fait pour aller à malte j'avais aussi des aiguilles dans la dans l'avion j'ai on m'a jamais recalé la plupart du temps je prends des chaussettes avec des mini donc je me dis déjà des aiguilles de 4 cm forcément qu'ils nous disent rien mais là j'avais pas envie de monter des chaussettes enfin j'en avais monté quand même mais en me disant c'est que vraiment au cas où je voudrais je voulais faire un bonnet donc mon mari m'avait demandé un bonnet vous allez le reconnaître tout de suite le oslo hat de petite nitte patron en français il est en français celui là je l'ai tricoté je ne sais pas combien de fois pour moi je dois en avoir trois versions marie du coup c'est sa troisième version aussi je l'ai fait pour mes enfants je sais pas je n'ai pas compté combien de oslo hat j'ai tricoté depuis que je tricote mais j'en ai tricoté beaucoup et donc il m'avait demandé un coloris bien particulier il voulait un bonnet rouge donc je me suis dit c'est le moment ou jamais je le montre comme ça je le tricote en dans l'avion à l'aller au retour ça avancera déjà bien parce que c'est bon à faire enfin ça me dérange pas j'aime bien tricoté en rond mais j'avoue que c'est pas le tricot que je préfère quand même donc je l'ai monté juste avant de partir et me voilà avec un oslo hat qui est pas terminé mais qui est déjà bien entamé alors ce bonnet c'est un bonnet qui est de la taille enfant à homme il ya une deux trois quatre il ya quatre tailles là je fais la dernière taille pour mon mari qui a une grosse tête quand même et donc on utilise une épaisseur des cas ce patron là de petites nîtes le oslo hat édition normale on va dire il faut deux fils de fingering tenu en double un fil de fingering tenu en double vous avez aussi l'édition mohair bon à nous faire acheter un patron pour mettre un fil de fingering film mohair je j'ose espérer que le nombre de mailles est pas le même dans le patron de cette édition mohair je sais pas je l'ai pas acheté personnellement j'ai pas encore fait de de version et du mohair mais c'est ce que j'aimerais faire pour moi pour le prochain prochain bonnet donc je ne vais pas racheter le patron édition mohair je vais faire le même patron avec un fil de fingering un fil de mohair on verra peut-être que j'ai tort de faire ça mais on verra mais c'est ce que j'ai prévu de faire donc là c'est épaisseur des cas en aiguille conseillé c'est trois et demi je vérifie ce que j'ai utilisé moi 3,25 voilà parce que moi comme je suis le tricote lâche j'ai pris 3,25 parce que trois nuits je pense que ça aurait été trop grand puis c'est un bonnet faut que ça se tienne quand même alors on commence par un montage moi j'ai fait un german twisted cast on pour que ça soit assez élastique on fait toute une bande de jersey et un certain nombre de centimètres on vient rattacher son rang de montage avec le rang qui est en cours ce qui permet de faire une couture directement on refait quelques rangs de jersey endroit et là on vient faire une technique qui permet de retourner son ouvrage et on tricote du coup l'autre côté ce qui fait que quand on replie le revers voilà ça donne ça et donc là j'ai plus qu'à continuer le nombre de centimètres commandé diminution et il sera terminé alors mon mari il aime bien le bonbonnet slouchy là qui retombe bien enfin qui retombe un peu quand même donc j'ai encore de du boulot sachant que je tricote donc ce bonnet toujours en j'avole de chez langue qui est laine à chaussettes donc 50 grammes de 110 m laine vierge nylon et ça c'est le coloris 83.00 61 qui est un rouge profond je trouve quand même lui c'est un joli rouge très joli vous avez il a un tout petit peu plus foncé qu'à la caméra je trouve en vrai donc voilà ça c'est un petit en cours donc je n'ai pas terminé donc j'ai tricoté à l'aller je l'ai tricoté au retour et depuis je n'ai pas retouché il n'y a pas d'urgence en fait donc voilà pour celui là que pareil vous verrez terminer la prochaine fois j'espère et donc dernier en cours et non des moindres j'ai posté une photo sur instagram du alpine bloom il ya un petit moment en fait j'ai eu un coup de coeur pour ce patron quand il est sorti j'ai trouvé ça magnifique je réfléchissais au combo mais c'est vrai qu'en manches courtes ça me dérange toujours un peu surtout en jacquard parce que ça tient chaud quand même le jacquard et en manches courtes donc je m'étais dit un jour si je le fais c'est sûr je rallongerai les manches pour faire une version plus et puis l'autre jour et je revois sur insta une photo du alpine et du coup je le partage et là j'ai mélanie des aiguilles aventurières qui m'envoie un petit message qui me dit oh j'adore ce patron j'aimerais bien le faire est ce que ça dit on pourrait le faire ensemble pas de problème alors moi dès que quelqu'un m'enrôle comme ça c'est sûr je le fond c'était de baisser j'avais déjà réfléchi à tous mes combos que je pouvais faire finalement j'ai pas choisi ce que j'avais décidé j'ai racheté de la laine chez cali doux enfin bref ça c'est tout moi craché et donc on part on se dit ok on commence le cal et elle en parle sur ses blocs je crois de bloc tober il me semble et là l'orient de chez l'eau demoiselle du coup a envie de le faire avec nous aussi génial à 3 c'est encore plus sympa donc nouveau la partie toutes les trois pour faire ce magnifique patron alpine bloom de catherine hunter donc une version manche courte normalement en jacquard avec un marc magnifique jacquard donc on a une encolure en dentelle les petites manches en dentelle encore en jersey avec des couettes voilà donc je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je j'ai modifié donc c'est un patron qui se fait en fingering et donc normalement un patron en anglais il est exclusivement en anglais ce patron là c'est pareil il a rien de compliqué dans ses explications il est accessible à quelqu'un qui ne parle pas l'anglais couramment la grille de jacquard il ya plusieurs grilles de jacquard en fonction des tailles que vous faites donc impeccable il est il est très clair très clair et donc j'ai choisi de le tricoter pour ma part en or de drops je vous montre la beauté j'aime beaucoup il est splendide franchement je suis archi fier de ce de ce jacquard alors moi j'ai choisi des coloris très contrastante mélanie le fait dans un bleu profond bleu marine en or aussi avec un rose qui est magnifique je sais plus la marque 2 c'est un malabrigo je crois le rose qu'elle a donc il est varié un petit peu et la fin il a des petites touches plus ou moins foncées il est splendide à la base c'est ce que je voulais faire je voulais faire un bleu et rose et puis j'ai beaucoup de roses dans ma garde-robe donc je me suis dit non fait du bleu avec un joli blanc comme ça ça passera avec plein de choses en fait et lauriane elle elle le fait dans des coloris doux super doux qui sont dans les beiges taupe un peu et un écheveau varié de chez au fil de russe qui est magnifique du coup on a trois versions complètement différentes mais trois très belles versions je trouve vraiment j'aime beaucoup c'est du coup un patron qui peut s'adapter à son assez à ce qu'on aime en fait au coloris qu'on aime à comment on aime les intensités si on aime plus de douceur tout ça moi je suis quelqu'un je pense un peu intense moi je suis je suis pas dans la douceur en fait donc moi j'aime quand ça contraste donc c'est pour ça mon choix de couleur c'est ça donc j'ai choisi le bleu comment ils appellent ce bleu océan je crois le bleu océan chez cali doux donc c'est le coloris 09 donc c'est la nord de chez drops qui se compose de 45% alpaca 30% polyamide et 25% laine et donc ça fait 50 g pour 170 mètres donc ça c'est une pelote qui me restait et moi j'en ai recommandé trois ou quatre je sais plus et pour le contrastant c'est toujours la nord de chez drops et donc là c'est le colorisé roi ses coloris naturels je crois quoi dire donc on commence par l'encolure en dentelle c'est foncé alors pour vous montrer c'est pas peut-être comme ça en transparence ça va être mieux donc ça fait un espèce de petit feston super mignon forcément on commence par le montage là donc un montage très élastique donc je crois que j'ai fait un german twist et castonne aussi pour ce montage là voilà j'ai fait une autre technique mais je sais pas le nom faut que je le retrouve donc on fait c'est une petite dentelle très simple elle a rien de compliqué il ya un petit diagramme pour l'expliquer donc voilà super chouette ensuite on fait des rangs raccourcis un petit peu dans le dos oui c'est ça il ya quelques rangs raccourcis on voit qu'il ya un petit peu plus de jersey que devant on attaque ce jacquard alors il n'est pas compliqué il est long forcément hier c'est un beau panneau il ya des augmentations à faire dedans intercalaires droite ou gauche moi je suis une grande tricoteuse de jacquard enfin j'en ai déjà fait beaucoup donc j'ai pas eu du tout de problème pour pour m'y retrouver en plus mes coloris sont très contrastants donc je voyais très très bien ce que je faisais donc c'est ça a roulé puis alors moi quand je commence un jacquard je m'arrête pas en fait je vais jusqu'au bout du jacquard non pas une fois faut pas non plus déconner en plus je fais la taille 2 je crois si je me trompe pas je fais pas une très grande taille pareil je voulais pas trop d'aisance en fait donc il me semble que je fais la deuxième taille c'est ça donc et la taille 101 ennemis de circonférence sachant que je le tricote en trois ennemis qui est les aiguilles recommandées du coup je me suis dit c'est pas grave si ça s'étale un petit peu plus quand même ça a pas d'incidence parce que je n'ai pas fait d'échantillons pour ce pull non plus j'ai en fait là surtout ce que je vous ai montré j'ai fait que des échantillons pour mes pulls en test je vois l'échantillon qui est du du pull du gilet pour hylène je vous ai même pas dit le nom je crois c'est encore ça qui me semble je pense qu'on peut dire c'est ça corsac je pense qu'on peut dire le nom du patron mais et donc je reviens à mon alpine bloom et donc on fait la grille de jacquard complète avec des augmentations ensuite on vient aussitôt fini le fini la grille de jacquard on a un rang et on vient séparer je crois qu'est ce que oui je crois que c'est presque aussitôt on fait un rang et après on sait pas donc les manches du corps on tricote le corps bon qui rebique un peu c'est forcément je l'ai terminé hier soir le corps là donc pareil j'ai fait une version assez courte je crois que j'ai respecté ce qui était marqué dans le patron il est beau ce bleu à la lumière là vous voyez un petit peu les les reflets j'aime beaucoup ce bleu de la nord là il est mix on voit même moins il est plus plus varié que ça en vrai on fait le corps on vient reprendre les manches et normalement donc ce sont des manches court donc très peu de jersey et on vient tricoter la dentelle à part enfin j'ai pas lu je vais être franche j'ai pas encore lu la fin du patron moi je prends au fur et à mesure les choses donc je pense qu'il faut tricoter enfin c'est ce que j'ai cru voir dans le patron la bande de dentelle et on vient la rattacher donc à la manche je suppose par un grafting c'est pas une partie qui va me plaire mais bon c'est pas grave ça en fait j'aimerais beaucoup garder la dentelle sur le bout des manches je trouve que cette dentelle est très jolie ça rend vraiment petit chic sympathique donc ce que j'ai prévu de faire sachant que je suis limité en laine bon après c'est la drogue de chez calidou je peux recommander si vraiment je suis trop juste il me reste ça donc là j'ai fait mon corps comme ça je me suis dit j'ai la longueur que je voulais de corps et je fais une première manche je vais au début je m'étais dit je vais faire des manches droites diminuées pour avoir un certain nombre de mailles qui me permettra de faire la dentelle que je me suis ça va manger beaucoup de laine quand même je suis pas fan forcément des manches bouffantes parce que j'ai souvent les mains dans l'eau je cuisine enfin voilà je m'occupe des enfants tout ça je sais pas ce que je préfère sur moi je trouve donc je me suis dit je vais plutôt faire des manches avec des diminutions pas non plus trop resserré pour atteindre un certain nombre de mailles qui va me permettre de faire ma dentelle au bout donc ce que j'ai fait j'ai pris un patron de nadia crétin les chaînes que j'aime enfin j'aime bien ses manches en fait donc j'ai regardé si le nombre de mailles correspondait à peu près à ce que j'avais sur mes aiguilles ça correspondait presque donc j'ai repris le même rythme de diminution que elle préconisait ce qui fait que je vais avoir juste un petit écart de quelques mailles à la suite et ça mon nombre de mailles au final correspondra au nombre de mailles que je vais avoir besoin pour faire ma dentelle au niveau des poignets donc je vais faire ma manche de la longueur que je souhaite donc moi souvent mes manches elles font 40 cm au total donc je sais plus je crois que la dentelle mesure quelques centimètres elle fait 4 cm donc je vais faire des manches de 36 cm en jersey et puis je vais venir je vais laisser en attente je vais venir faire ma petite dentelle sur le nombre de mailles que j'aurais besoin et je vais venir grafter tout ça on verra le résultat du coup j'ai pesé ma laine comme ça je sais ce qu'il me reste je sais combien je vais avoir besoin pour une manche si j'ai assez pour faire un deuxième je ferai la deuxième à la suite sinon je recommanderai une pelote chez cali donc voilà c'est magnifique j'ai essayé hier soir moi qui essaye très peu mais mais modèles mais les ouvrages en cours là je l'ai essayé quand même pour être sûr de la longueur et nickel quoi vraiment splendide il est je le trouve très très beau voilà ce jacquard il est merveilleux c'est pareil j'ai déjà des idées pour en faire d'autres j'aimerais beaucoup en faire un pour offrir aussi mais c'est c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail donc bon mais alors est ce qu'il est pour les débutants faut être très motivé après faut pas faut faire suivre quelques fils quand même pas moi je l'ai fait je pense pas que ça soit forcément indispensable je vous montre est ce que je peux retourner voyez quand je sais que c'est pour moi le jacquard je tisse pas beaucoup les fils à l'arrière parce que je sais que moi je vais pas y aller comme une bourrine en enfilant je sais que c'est un jacquard je sais qu'il ya des fils je fais attention j'ai des bagues j'ai des boules d'oreilles je fais attention le passant de pas me prendre dans les fils donc moi parce que je trouve que ça resserre le travail quand même ça donne une irrégularité quand on tisse les fils derrière donc moi je le fais très peu pour moi là j'ai dû le faire vraiment pour quand il y avait presque dix mailles en fait d'une seule couleur quoi donc là oui je passe mon fils contrastant je l'enroule derrière mais je l'ai fait très très peu donc au niveau des explications donc là pour la dentelle du haut il n'y a pas de problème ça peut être pour un débutant c'est bien expliqué les rangs raccourcis sont bien expliqués le jacquard si on est super motivé pourquoi pas après faut pas que ça soit un premier jacquard ça c'est je conseille pas du tout pour un premier jacquard il y avait plein de patrons qui existent qui sont bien plus adaptés que celui ci ce qui me ferait plus peur c'est la partie manche avec la dentelle à raccrocher là par contre pour un débutant je conseille pas du tout donc papa pour moi c'est pas pour un premier premier pull en jacquard et donc et catherine hunter a sorti une version automnale donc je crois qu'il s'appelle le automne alpine peut-être je vous mettrai une petite photo si j'y arrive qui a le même jacquard exactement la même grille de jacquard je crois que c'est la même épaisseur de fils la modification qu'elle a fait c'est qu'il ya l'encolure c'est plus une petite dentelle c'est un petit jeu de côte avec un le coloris contrastant aussi pareil pour les poignets je sais pas le bas du pull s'il est modifié ou pas je m'en rappelle plus donc moi j'ai pas racheté le deuxième patron enfin j'ai pas acheté ce patron là pour je me suis dit que j'allais adapter moi même les filles donc laurian et puis mélanie elles ont elles font la version donc avec les manches du patron de automne alpine et elles ont elles font aussi là les nouvelles côtes les côtes qui sont dans le dans ce patron là elles ne font pas les côtes en dentelle qui ne sont pas des côtes d'ailleurs puisque c'est de la dentelle donc vous le verrez le prochain au prochain podcast puis sera terminé c'est certain moi j'adore tricoter les manches en plus c'est presque ma partie préférée des des ouvrages donc là ça va filer c'est juste que j'ai beaucoup de choses sur mes aiguilles comme vous pouvez le constater bon ben je crois que j'ai fait le tour oui j'ai beaucoup parlé je vois le compteur qui est déjà à plus d'une heure donc je vais pas trop blablater là sur la suite je vais pas vous dire les prochains projets parce que j'ai plein d'idées j'ai plein d'envie comme d'habitude j'ai dû chez d'hélène en plus magnifique en stock puis bon moi tout change tout le temps mes projets mais donc je vais pas vous parler de la suite je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas je vous remercie de me suivre de liker de vos abonnements de vos commentaires qui sont tous super sympa à chaque fois c'est un vrai plaisir et bah je vous souhaite un bon mois de novembre je pense revenir vous voir je vais essayer de revenir vous voir plus vite ça c'est certain j'aimerais vraiment et puis bah je vous dis bon tricot à la prochaine bye bye je vous dis bon Sous-titrage ST' 501